bonjour à toutes et à tous j'espère que vous avez bien en tête la vidéo précédente sur la transition entre la campagne du baromètre parlons vélo et celle des municipales 2020 vélo sinon je vous conseille de commencer par la revoir la présente vidéo vous explique le rôle du référent local le schéma général est le suivant le référent local se fait le relais d'un travail coopératif effectué avec les différents acteurs pro vélo de son territoire il dépose un plaidoyer local sur le site de la campagne et le contact principal des candidats et des candidats trois tâches incombe au référent local et à son équipe premièrement élaborer le plaidoyer local ce dernier repose notamment sur un manifeste qui expose vos propositions pour sécuriser et démocratiser l'usage quotidien du vélo et surtout sur un questionnaire à composer en piochant dans une liste de propositions élaborée par la fube avant de le proposer aux candidats et aux candidats la deuxième tâche consiste à porter ce plaidoyer auprès des candidats et des candidats pour qu'ils en prennent connaissance et qu'ils s'engagent en répondant à ce questionnaire troisièmement la valorisation il est indispensable de communiquer autour de l'outil notamment vis à vis de vos sympathisants du grand public et surtout de la presse pour qu'elle se fasse l'écho des prises d'opposition des différents candidats et vous verrez cela incite les autres à se positionner voilà pour le schéma général alors comment cela se passe concrètement c'est très simple les étapes sont les suivantes allez sur le site municipal 2020 pour un parlons-vélo.fr commencer par créer un compte en cliquant sur l'inscription c'est très classique courriel nom prénom ensuite cliquez sur le lien reçu par mail pour valider la création de ce compte pensez à bien vérifier dans vos spams ensuite connectez vous avec ses identifiants sur votre compte et c'est très important commencer par compléter votre profil si vous ne complétez pas votre profil vous ne pourrez pas faire la demande pour être référent local donc indiquez notamment votre numéro de téléphone l'association que vous représentez si vous êtes indépendant écrivez simplement le mot aucun dans le show correspondant à l'association une fois votre profil complété il faut trouver la ou les villes c'est très simple cliquez sur la loupe en haut à gauche trouver votre ville et demander de référence sur la ville en cliquant sur demander la responsabilité de ce scrutin si vous voyez pas ce lien c'est que votre profil n'est pas complété ensuite votre demande sera validée manuellement sous 24 à 48 heures maximum un représentant fub peut être amené à vous contacter par mail ou par téléphone pour s'assurer que vous êtes bien la personne qui a fait la demande et que vous avez bien lu la charte d'engagement reçu par courriel le but de cet entretien est principalement de s'assurer que tout est clair pour vous une fois que votre demande est validée l'interface change et donc vous pouvez déposer le fameux manifeste soit un fichier pdf soit un lien vers votre site web et surtout composer le questionnaire qui sera proposé aux candidats et aux candidats alors comment ça marche la fub propose un très large catalogue très complet de questions que vous pouvez choisir de proposer aux candidats et aux candidats mon conseil c'est de télécharger ce catalogue pour réfléchir chacun sa méthode moi je conseille de l'imprimer de prendre un stabilo et de bien réfléchir aux questions que vous allez choisir vous pouvez en choisir trois ou cinquante c'est vraiment selon les spécificités de votre territoire est ce que vous avez envie de porter n'hésitez pas également à vous inspirer des villes où il y a déjà des questionnaires cela se voit sur la carte avec les codes couleurs jaune ou vert vous pouvez aussi aller dans la fonction liste et filtrer pour voir toutes les villes où il y a déjà un questionnaire à la fin n'oubliez pas de valider votre questionnaire et donc il ne vous reste plus qu'à inciter vos adhérents les journalistes et autres à s'abonner à la page du scrutin et surtout tant que possible rencontrer les candidats et les candidats pour à l'issue de cet entretien leur proposer de répondre aux questionnaires en ligne alors si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un rendez vous vous pouvez aussi leur soumettre le questionnaire directement par mail ou encore les interpeller sur les réseaux sociaux attention comme il s'agit d'un questionnaire en ligne les réponses des candidats ne seront publiés qu'une fois que vous les avez validé le but c'est tout simplement d'éviter des usurpations d'identité donc passer leur un petit coup de fil on n'est jamais trop prudent allo est ce bien vous qui avez répondu etc et idéalement demandez leur de publier leurs réponses sur leur site ou leurs réseaux sociaux là vous serez sûr que c'est bien leur réponse merci d'être avec nous dans cette campagne en y participant vous contribuez à voir émerger enfin un débat serein sur la mobilité vélo partout en france